Je sais pas pour vous, mais moi je peux pas attendre jusqu'à Ilsonique avant de danser sur de la musique électronique. Alors, je vous présente mon top 5 des endroits électros à Montréal. En cinquième position, le Stérobars au Sainte-Catherine, qui est important à préciser, n'est plus un After Hours. Le club reçoit des logieuses critiques sur les médias sociaux, le personnel est agréable, les prix pour l'alcool sont raisonnables. On relate aussi la qualité du son. En gros, bonne ambiance, bonne musique. En quatrième position, un nouveau spot, le Newspeak. Le club est très branché, très tendance. On peut découvrir de nouveaux talents, tout comme des DJs très connus. La programmation est très technorale. En troisième position, on retrouve le Velvet, qui est situé au sous-sol de l'Auberge Saint-Gabriel, dans le Vieux-Montréal. Pour accéder au bar, il faut longer un long couloir de pierre qui mène à une cave. Le Velvet nous fait vraiment voyager dans un autre univers complètement. On a l'impression d'être dans les anciens bars clandestins de Londres ou de New York. En deuxième position, le fameux New Sélégal. J'en ai-tu des souvenirs à cet endroit? C'est la destination VIP pour la scène électronique et définitivement une place à essayer au moins une fois dans sa vie. Le club est sur deux étages, mais c'est au deuxième étage que les grands DJs jouent. Ils ont aussi une magnifique grande terrasse. Plusieurs grands DJs internationaux ont joué au New City Gaz, entre autres David Guetta, Marshmallow, DVBBS, W&W et plusieurs, plusieurs autres. En première position, vous l'aurez sûrement deviné, c'est le pique-nique électronique au parc Jean-Tapu. C'est ouvert tous les dimanches de l'été du 21 mai au 24 septembre. Complètement différent des autres endroits, le pique-nique électronique se déroule à l'extérieur et durant la journée. De la bonne musique, de la bière et du soleil, j'y ai pas non. La programmation de la saison 2017 sera dévoilée le 4 mai prochain, donc restez à l'affût. Alors voilà, c'était mon top 5 des endroits électroniques à Montréal. J'espère que je vous ai donné quelques idées pour les week-ends à venir. Sinon, on chauffe l'ensemble à l'île sonique? Sous-titrage ST' 501